On a montré comment progressivement s'est mis en place ce programme, de la charte au label, et puis en même temps aujourd'hui, la complémentarité qu'il y a entre la charte et le label, la mise en place d'une expertise d'accompagnement de proximité par les chargés de mission de l'AFT. Pour demander un accompagnement gratuit, vous avez un mail unique, objectifco2.com, et puis, ce que vient nous dire Yann Tréméac, un enrichissement permanent des outils pour les entreprises, à la fois au niveau national, de façon territorialisée, on vient de voir que le sujet sur lequel nous allons travailler concerne en particulier la logistique urbaine, donc l'interface avec les collectivités territoriales, certaines sont présentes aujourd'hui, nous les en remercions, et puis d'autre part aussi la dimension européenne, puisque à plusieurs reprises, les représentants des organisations professionnelles ont souligné l'importance qu'il y avait de projeter la démarche sur une échelle plus large que la seule échelle nationale. Avant de vous passer la parole, peut-être rappeler que depuis 2008, les organisations professionnelles sont impliquées dans ces démarches, ce n'est pas nouveau, et insister sur le fait que c'est une implication au niveau régional, avec l'EDREAL, avec également l'ADEME, avec les chargés de mission, AFT ou pas AFT, parfois d'ailleurs avec les conseils régionaux, et puis également au niveau national, puisqu'il y a un comité de pilotage, et un comité de labellisation, et qui lui se réunit sous l'égide du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, nous avons deux interlocuteurs, l'ADGEC et puis l'ADGITM, qui elle s'inscrit dans le secret d'État, chargé des transports de la mer et de la pêche, et qui sont ici également présents. Alors peut-être puisque c'est Florence Bertelot qui va ouvrir le bal, donc une question toute simple, c'est pourquoi est-ce que la FNTR soutient ce programme ? La FNTR soutient ce programme parce que dans le transport routier de marchandises, on aime à dire qu'on a un certain nombre de valeurs, et que parmi ces valeurs, il y a le sens du service et du collectif. Et par nature, une entreprise de transport routier aime relever les défis, et elle relève d'ailleurs les défis au quotidien, dans son activité en général. Il était naturel, dans la mesure où notre fédération était déjà engagée de longue date dans les objectifs de développement durable, de s'inscrire très naturellement, dès le départ, dans la démarche de la charte, la charte CO2, les transporteurs s'engagent, où un nombre très significatif de nos entreprises adhérentes ont été pilotes, j'aime à dire que naturellement, elles ont été moteurs, et elles ont réalisé véritablement là des prouesses. On a donné certains chiffres, mais je pense qu'il faudrait donner globalement le chiffre de réduction des émissions de CO2 du fait de la charte. Ils sont impressionnants, ils sont peu connus du grand public, et nous considérons que le transport routier, comme nous le disons, n'est pas un problème, c'est souvent la solution. Et aussi sur cet aspect. Sur le label, nous nous réjouissons véritablement que ce label soit mis en place, parce que c'est exactement ce qui manquait dans le secteur, la reconnaissance et la valorisation de cet engagement, certifié, évidemment, par l'ADEME, en partenariat avec l'AFT, l'organisme professionnel. Et c'est une démarche tout à fait exemplaire pour nous. Et on a parlé tout à l'heure d'avoir de l'ambition. Croyez bien que c'est bien un défi, que des objectifs sont donnés sur les deux ans qui viennent, et que nous nous engagerons tant au niveau national qu'au niveau régional pour porter, valoriser le label. Merci Florence. Pierre Jaurieux, vous êtes le suivant. Donc, j'ai juste oublié de préciser, vous travaillez chez Keolis, vous êtes membre de la commission FNTV qui gère, qui pilote les questions d'environnement. Alors, surtout dans un secteur comme le vôtre, au fond, en quoi est-ce que ce projet Labelle-Echartes va-t-il contribuer à améliorer l'image du secteur ? Oui, alors, effectivement, la mobilité des transports des personnes est aussi incontournable et se fait, bien sûr, principalement par le mode routier. L'autocar est déjà très vertueux en la matière puisque quand on regarde les émissions de polluants, de CO2 à la personne transportée, c'est la solution la plus vertueuse. et cette charte, justement, permet de structurer les démarches au sein des entreprises et encore d'améliorer, effectivement, la position de l'autocar. Alors, l'idée au niveau du secteur, effectivement, c'est que nos donneurs d'ordre sont principalement les collectivités locales et c'est de leur apporter un levier supplémentaire dans les choix qu'ils ont à faire en termes de mobilité et notamment de report modale. Merci. Aline Mesplé nous a rejoints après avoir bravé tous les transports, toute la chaîne de transport. Quel est le rôle d'OTRE, d'une organisation professionnelle en général, dans un programme comme celui-là ? D'abord, je vais m'excuser pour mon retard, c'est pas très poli, mais bon, mon avion arrivait à 8 heures, c'était impossible de faire mieux. Voilà, je vous remercie donc de m'excuser. Donc, quel est le rôle d'une organisation ? Ça a été dit précédemment par la représentante de la FNTR, c'est de soutenir un projet qui doit donner une autre image de notre secteur, qui doit permettre de valoriser le travail fait par un certain nombre d'entreprises et qu'elles soient petites ou grandes. Donc, je pense que tout ce volet a été largement décrit. Donc, moi, je voudrais juste, en deux minutes, ce qui m'a été donné, signaler trois points de vigilance. Le premier, c'est celui que les PME du secteur doivent absolument être associés à ce mouvement, à ce label. Et pour ça, mon organisation sera particulièrement vigilante sur ce point-là. Le deuxième point, c'est que ce label doit, puisqu'il est soutenu aussi par l'ADEME, doit aussi enfin transformer l'image véhiculée par un certain nombre d'élus et un certain nombre de décideurs politiques de notre secteur, de la place qu'ils comptent donner à notre secteur dans les villes et les campagnes, que ce soit pour le transport de personnes ou le transport de marchandises. Et le troisième point de vigilance, c'est celui de la responsabilité environnementale de nos entreprises. Mais tout autant de sa responsabilité sociale. Et je ne voudrais pas que l'un efface l'autre. Et donc, je rappelle ici que nous avons une problématique qui s'appelle la concurrence déloyale sur la France et que le secteur est très impacté et que la labellisation en CO2 est une bonne démarche. Mais nous souhaiterions aussi une démarche de labellisation sociale qui permette de mettre fin à ces pratiques. Merci, M. Fah. Pensez-vous qu'un programme comme celui-là va permettre aux entreprises de valoriser leurs actions auprès des clients ? On a parlé de la relation avec les collectivités territoriales. C'est un des donneurs d'ordre. Et puis, vis-à-vis des clients, que sont les chargeurs ? D'abord, je voudrais, comme tout le monde, me féliciter du travail qui a été accompli depuis deux ans sur le label en continuation de la charte et rappeler que ce projet a été un projet fédérateur pour toute la profession et qu'évidemment, TELF, en tant qu'organisation professionnelle, y a participé depuis le début. La motivation pour participer à ce programme a été multiple et un des aspects, et non le moindre, est effectivement de répondre par une labellisation à un souci de plus en plus aigu que les chargeurs ont de prouver pour des raisons institutionnelles, pour des raisons réglementaires, mais simplement pour des raisons de responsabilité de RES, enfin de responsabilité environnementale et sociétale, de prouver que leurs efforts de verdir la chaîne logistique qu'ils opèrent sont réels. Et effectivement, ce label va permettre à la profession de prouver à ses clients, de plus en plus exigeants sur ce point, de prouver les efforts qui ont été prodigués par une profession qui est souvent décriée, et je reprendrai ce que disait Florence, et qui malgré tout, si on en lit bien, si on lit bien les comptes de la nation, enfin les comptes du transport, ne produit finalement qu'un 6,2% des émissions de carbone. Donc il est important, vis-à-vis des clients, de montrer que cette profession s'est engagée, que cette profession, encore une fois, qui est souvent décriée, est une profession responsable, qui s'est prise en main depuis le début, qui est consciente des enjeux d'émissions de gaz à effet de serre ou de gaz polluants. Je terminerai simplement en disant que ce travail n'est pas fini. Ce label dont nous félicitons et que nous soutiendrons en tant que TLF, nous aimerions qu'il soit élargi. parce qu'il y a les transporteurs routiers, beaucoup sont chez nous en tant qu'adhérents, mais il y a aussi ceux que nous représentons, qui sont les commissionnaires en transport, les grands organisateurs de transports internationaux, mais aussi les commissionnaires, les organisateurs de transports aériens, maritimes, combinés, toute cette complexité qui fait le challenge des chaînes logistiques modernes. J'aimerais qu'on puisse encore réfléchir, et je sais qu'on est en train de le faire, à une forme de labellisation beaucoup plus large qui puisse donner à des commissionnaires l'opportunité de faire la preuve de leur engagement en termes d'émissions de gaz à effet de serre ou de gaz polluants. Merci. Donc, si j'ai bien compris, encore un dossier complémentaire à introduire dans les plans d'action 2016-2017. On va essayer de tenir les objectifs et les ambitions, mais je me retourne vers Yann Tréméa, qui pourrait peut-être réagir par la suite lors des échanges à ce sujet, parce que j'ai cru comprendre que vous aviez un petit peu, effectivement, commencé. M. Dubuis, administrateur et pas président, excusez-moi. C'est une promotion. Oui, c'est ça. Bien, pensez-vous que les objectifs de ce programme sont atteignables ? Oui, bien sûr, ils sont atteignables. Rassurez-nous. Ça fait tout à l'heure, j'écoutais M. Yann Trémac, avec qui nous sommes depuis des années dans le comité de pilotage, et donc nous construisons l'avenir, tout à fait. Ça fait des années que nous sommes sur ce dossier, sur la labellisation, qui est aussi la façon de valoriser, de valider la charte CO2. Voilà, donc, et en même temps, d'avoir au point de vue du titre de valide labellisé, eh bien, ça permet justement aux entreprises d'obtenir ceci. Ce qui est important aussi, c'est tous les chargés de mission, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient régionaux, de l'importance qu'ils ont, de la qualité qui est faite. On a des retours de nos transporteurs, et je peux vous dire que vraiment, au point de vue du Nostra, nous sommes ravis, ravis de faire cette labellisation. Donc, nous nous sommes engagés depuis le départ, et c'est rien de plus beau pour nos 60 ans, cette année, de voir cette labellisation. Voilà, et donc, nous envisageons, bien sûr, de continuer ce grand chemin. Voilà, il faudrait noter toutefois que l'ADEME est aussi, comme le DGTM, représentant, justement, officiel de cette labellisation, et je souhaite qu'à l'avenir, ça soit toujours l'ADEME et la DGTM. Voilà. Et puis, bien sûr, pour les petits transporteurs, parce que c'est important de noter qu'il y a aussi, c'est ouvert à tous les transporteurs, que ça soit les TPE, les PM, que ça soit à toutes les entreprises, et c'est très vaste. Voilà. Je vous remercie et bravo encore à toute l'équipe qui a été très cohérente au niveau de tout cette comité de pilatage. Voilà. Merci. Effectivement, les chargés de mission sont sur le front, enthousiastes, épiaffés d'impatience, pour tout vous dire, et maintenant, sont prêts à accompagner les entreprises. Elles le faisaient déjà largement pour la charte. Maintenant, c'est le label. Effectivement, vous avez rappelé l'importance du comité de pilotage national où se retrouvent toutes les parties prenantes et c'est là où se met en place, quand je dis toutes les parties prenantes, c'est toutes les parties prenantes et où se définissent un peu les objectifs, l'évaluation, les orientations. Donc, il y a une entrée à deux niveaux, au niveau national et au niveau territorial. Et effectivement, j'insiste, toutes les entreprises, l'idée de se charger de mission sur l'ensemble du territoire, c'est la notion d'accessibilité et de gratuité. Ce sont les deux points clés qu'il faut absolument retenir. Nous sommes là pour ça, nous sommes au service de la profession, comme le rappelait le président de Nevis. Alors, monsieur Nadal, peut-être commencer par nous dire un peu obligé, parce que quand on dit obligé, on a l'impression que vous êtes venu avec des chaînes entouré par les forces de l'ordre pour participer à ce programme. Dites-nous ce que ça veut dire, obligé. Bonjour mesdames et messieurs, tout d'abord. Le groupe Total se réjouit vraiment du lancement de cette démarche aujourd'hui et de pouvoir y participer. Alors, on y participe effectivement dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie, qui est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement, les pouvoirs publics, il y a maintenant une dizaine d'années, et qui oblige, d'où le terme obligé, qui oblige les énergéticiens, quels qu'ils soient, que ce soit au niveau de l'électricité, du gaz, donc des carburants, à encourager les économies d'énergie chez leurs clients. Voilà. Donc, cette démarche-là qui est très structurée maintenant, porte ses fruits au fil des ans. Bon, et donc, le monde du transport avec lequel Total a des relations depuis des décennies et des relations étroites, parce qu'il y a une particularité, c'est que le monde du transport est à la fois à nos grands clients, mais aussi à nos grands fournisseurs. Il ne faut pas oublier que Total est un important chargeur en France, que ce soit pour les carburants, mais également pour les produits chimiques, pour la Dblou. Donc, on a des relations très étroites. Au fil des ans, on s'est beaucoup écoutés. On a identifié ensemble les axes de progrès qu'on pouvait mettre en œuvre. Bon, il y en a un qui est évident, c'est celui de l'efficacité énergétique. Donc, ça s'est traduit dans un premier temps par la mise au point de produits, que ce soit au niveau des carburants lubrifiants, donc, économes, en termes de consommation, dans nos centres de recherche, en collaboration avec les constructeurs de poids lourds et le monde du transport. Et puis, lorsqu'il y a quelques temps, l'ADEME et le monde du transport ont approché le groupe Total pour savoir si dans le cadre du dispositif, on pouvait accompagner cette démarche, eh bien, on n'a pas hésité. Je veux dire, on a dit, oui, ça a du sens, il faut absolument y aller. Donc, on croit, au niveau du groupe Total, à cette démarche charte CO2 et donc, à cette dimension maintenant de certification qui va être mise en place. On y croit parce qu'elle repose sur les 4 pôles, comme vous le savez, efficaces, c'est-à-dire le camion, les carburants, le chauffeur et la gestion des flux. Donc, si on fait des efforts dans ces 4 domaines-là, forcément, l'efficacité énergétique est présente. voilà, donc, on est parfaitement conscient que l'efficacité énergétique est un des enjeux du monde du transport, comme pour l'ensemble, d'ailleurs, des secteurs d'activité. C'est vraiment un domaine dans lequel le groupe Total a prévu de s'investir de plus en plus dans les années futures et on est parfaitement conscient donc des enjeux et on va accompagner donc cette démarche dans les prochaines années avec plaisir et enthousiasme. Merci. Donc, je vous propose qu'on les applaudisse pour leurs interventions. On ne parle depuis ce matin que d'objectifs donc nous comptons sur vous pour les atteindre. Merci beaucoup.